Bonjour amie Capricorne, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Pour tenter de gagner une consultation gratuite avec moi par appel visio d'environ 45 minutes, vous pouvez participer au concours en écrivant tout simplement dans les commentaires le mot concours en majuscule. Il faut également être abonné si ce n'est pas déjà le cas et puis mettre un j'aime sur la vidéo. J'écrirai le nom du ou de la gagnante dans la partie communauté de ma chaîne le début du mois suivant. Et voilà, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche aussi, d'activer la cloche pour recevoir les notifications, pour ne pas rater les résultats. Allez, on démarre tout de suite pour vous avec le jeu Taromantique. Donc là, on va regarder l'énergie générale de votre semaine pour les Capricornes. Alors, hop là, attendez, il faut juste que je remette quelque chose en place, voilà. Pour les Capricornes, quelle est l'énergie générale ? Hop ! L'arcane, son nom ? Alors, la mort, hein. Donc là, ce sont des transformations qui peuvent être brutales, peut-être un peu difficiles à vivre pour certains et certaines. Il y a peut-être des échecs ou de la tristesse, peut-être des restrictions matérielles. Dans d'autres termes aussi, la mort, ça peut être la fin d'un cycle, tout simplement. Après la mort, il y a la renaissance. C'est peut-être un passage, bon, ça peut être difficile ou pas, ça peut nous parler aussi de fatalité, les choses qu'on ne peut pas contrôler, les choses du destin, les choses inattendues. Mais ce n'est pas toujours forcément négatif, il ne faut pas rester centré que sur le négatif. Allez, on va regarder pour les Capricornes. Capricornes, donc, pour la semaine prochaine, quels sont les messages ? Alors, tac. Donc, vous avez quand même l'as de coupe en plein milieu, donc il y a un certain bonheur quand même dans la vie relationnelle et sentimentale, je pense. Avec l'empereur, il y a aussi une réussite au niveau matériel. Je vais continuer un petit peu. Alors, sur le chevalier de Pentacle, on a les projections, peut-être au travail, des projets, des choses qu'on veut mettre en place. Peut-être un homme aussi avec qui on veut travailler ou qui veut vous aider, avec qui on fait des projets. On a l'isolement, l'enfermement, peut-être une petite déprime aussi, c'est possible. Une discussion qui va vous faire plaisir sur le neuf de coupe, la clairvoyance, ok. Je continue un petit peu. Le roi de Pentacle, échec. Alors, je vais continuer un petit peu. Peut-être un souci au niveau des finances ou du matériel. Les projections. Alors, on fait des projets par rapport à la famille, avec sa famille. Ouais. Il y a des projets avec la famille. Alors là, on nous parle d'héritage. Donc, peut-être un lègue, une succession. Comment dire ? Oui, un héritage tout simplement. C'est peut-être ça l'événement inattendu. La parole, la séparation. On va peut-être avoir une discussion avec une personne de qui on s'est séparé ou pour se séparer. Ou à propos d'une séparation. Là, on a de la chance avec la clairvoyance, ok. Donc, peut-être une intuition qui va vous porter chance dans une situation, vous aider. On a de la jalousie. Vous avez peut-être un échec au niveau matériel et financier. Peut-être que ça vous provoque un peu de jalousie en vous, je veux dire, par rapport à d'autres personnes. Ou d'autres personnes qui sont jalouses par rapport à vous. Alors, je continue. Oui, on a un voyage prévu avec la famille ou pour aller voir sa famille. Ok, jusque-là, ça va. Ok. Alors, on a un rêve, peut-être. Et on a besoin d'une certaine somme pour le réaliser. Ou on reçoit une somme qui permet de réaliser un rêve. Là, on a la séparation avec des amis. Ok, donc c'est peut-être une discussion avec une amitié du passé. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, peut-être. Ça peut être une séparation aussi parce qu'on habite loin, tout simplement. C'est pas forcément toujours une dispute. Ici, on a la chance. On a un déplacement qui apporte de la chance ou des démarches. Alors, on a l'échec d'un contrat. Ok. Échec sur un contrat. Peut-être un contrat qui s'arrête, mais c'était peut-être un peu inattendu. Alors, je vais continuer un peu avec le petit le normand. Ou tout simplement l'échec d'une personne jalouse. Et puis, qui voulait vous poser des soucis ou vous faire échouer dans la signature d'un contrat. Et puis, ça ne fonctionne pas. Là, on a un souhait qui se réalise avec la famille, pour la famille. Avec un voyage, des vacances peut-être aussi. On a une récolte ici. Donc, peut-être, oui, un bien familial qui vous revient. Une somme d'argent, des indemnités, quelque chose comme ça. Là, on va analyser une situation. On va bien réfléchir dans une discussion avec d'autres personnes, avec des amis ou des collègues. Là, on a des changements rapides, avec un déplacement, un voyage. Ici, on a une lettre qui confirme, ok, un contrat ou un papier important. Je pense qu'on va signer surtout un papier, là. Allez, on continue. On a de l'abondance ici. Un souhait, ouais. Pour la famille, grâce à la famille, les poissons, c'est le grand bonheur, c'est le contentement. Ça peut être aussi des grosses sommes d'argent. Ouais, ici, on a une récolte avec le soleil et l'hérédité. C'est une bonne nouvelle pour vous. Ça peut être aussi un cadeau, tout simplement, de la famille ou des amis. Ici, on a des secrets, peut-être, par rapport à des amis. Ou alors des amis qui vous apprennent des secrets. Des retards, des obstacles et des contretemps par rapport à un voyage, un déplacement. Ouais, là, je pense qu'en fait, on a le souhait de partir en voyage avec sa famille ou pour aller voir sa famille parce que c'est les projections. C'est quelque chose qui vous rendrait très heureuse ou heureux. Mais là, on a des retards, des obstacles. Donc, peut-être que ça ne va pas marcher. Mais ça nous dit qu'en fait, ces retards, ça vous porte chance. Alors, je ne sais pas de quelle manière. Mais bon, vous verrez. Allez, je continue un petit peu. Ouais, on a encore le déplacement ici. Peut-être des démarches à effectuer. Et peut-être que c'est ça qui était un peu inattendu. Ça va peut-être retarder vos vacances ou un projet. Je continue un petit peu avec le petit jeu de la voyante. Pour les Capricornes, quels sont les messages ? Capricornes. On nous dit qu'ici, il y a une personne brune, un homme ou une femme qui pense à vous. On nous dit que l'affection de cette personne vous témoigne est peut-être un peu intéressée. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'argent et qui va vous demander, va vouloir vous en emprunter, pardon. Peut-être quelqu'un qui vous rend une visite inattendue. Quelqu'un qui est peut-être triste ou malade, qui a besoin de votre aide, de votre soutien. Je continue un peu pour les Capricornes. On a ici une proposition. Ça peut être une déclaration d'amour d'un ami ou d'un collègue, par exemple. On nous dit que les projets sentimentaux vont rencontrer des obstacles. Ou alors, ça peut être une proposition d'affaires, mais qui finalement ne va pas aboutir. Des arrangements défavorables pour des litiges, des procès ou une mésentente avec d'autres personnes. Alors là, il y a également une lettre d'une personne chère qui vous causera peut-être une déception. Une lettre qui vous réclame de l'argent, qui vous annonce une visite ou quelque chose comme ça. Ouais, ça parle de propositions malhonnêtes ici. Donc voilà, faites attention à la fin de semaine. On va continuer un peu. Alors là, ici, on nous parle inquiétudes et chagrins, ok. On nous parle d'un cadeau ou d'une petite somme d'argent à recevoir ici. C'est ça, je pense, la récolte de soleil. Donc un cadeau de la famille ou d'amis, des rentrées d'argent, un héritage, un lègue, peu importe. C'est des petits gains, en fait. Et on a des inquiétudes et de la déception aussi. Ouais, à propos, je pense, d'une personne de qui vous allez vous séparer là. De qui vous avez été séparé longtemps. Allez, on va terminer avec un message de votre ange gardien pour les Capricornes. Alors, votre ange gardien vous dit, je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te sers tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour les commentaires, les likes, les partages. Et merci beaucoup à tous ceux et celles qui s'abonnent. C'est une bonne façon de soutenir mon travail. Alors, je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501